Yo les droïdes, la forme, vous êtes sur l'Agata TV. Déjà 6 épisodes de passé, une aventure incroyable. On continue avec l'esprit de grandeur. On s'est arrêté là et on va voir un peu ce que ça donne. Ce son dans les oreilles. Je pense qu'on a terminé avec l'esprit de grandeur, pas sûr. On va voir ce qui nous attend. Mais du coup tout à l'heure qu'on avait ouvert la porte, ça marche. La maquette doit être alignée maintenant. Là j'appuie sur Y et je me téléporte. Tes talents m'étonneront toujours. L'arboréthum te plaît ? Je n'avais jamais vu autant de couleurs de vie. Étrangement, ça me donne presque envie de rester. Alors pourquoi pas ? Mon foyer me manque, pas peur de rester. Ouais, son foyer lui manque. C'était à cause de mon foyer. Il te manque ? Même les parties ennuyeuses comme rapporter des caisses entières de livres à la bibliothèque ou la prière du matin quand je ne devais pas faire un geste de travers parce que tout le monde me scrutait. Ou les périodes de jeûne, c'était le pire. Je mourrais de faim, mais quand même, je n'ai jamais rien connu d'autre. Et pourtant, j'ai l'impression que je ne retrouverai plus jamais ça. Alors, employons-nous toutes les deux à te faire sortir d'ici. Merci, où dois-je aller maintenant ? Je te propose de te rendre au bout du couloir. Malgré mon âge avancé, j'ai réussi à aménager une issue vers l'usine. L'usine ? C'est là que je trouverai la sortie ? C'est là que tu devras la conquérir. Les ténèbres t'y attendent. Mais cherche le faire et rappelle-toi que l'espoir illuminera toujours ta voix. L'espoir ? A notre rencontre, vous m'aviez été fendu d'évoquer l'espoir. Qu'est-ce qui a changé ? Allons, ma douce. N'est-ce pas évident ? Ok. Je ne peux pas l'ajouter. Ah, là, je peux le mettre. Ok, je peux le pousser comme ça. Bon, déjà, c'est quelque chose de bien. Je peux l'agrandir. Voilà. Du coup, j'ai un point de sauvegarde, mais je ne sais pas si ça va vraiment me servir ou pas. Je me demande si celui-là ne va pas pousser l'autre. J'ai un doute. Oh, ce n'est pas comme ça que je voulais. Voilà. Je savais bien qu'il y avait un truc dans le genre. Super. Donc là, on va aller dans l'usine. Voilà. Ce monde, il est merveilleux. Avec les reflets et tout, le mode miroir, là. Coucou, c'est moi. Un peu plus court que d'habitude, quand même. Donc, il y a un point de sauvegarde. On va continuer un petit peu. Histoire 2. Voir un peu. Là, ça me fait penser au niveau d'un métroïde. Le dernier qui est sorti, là. Bonjour, jeune cœur. Oh. Bien sûr que non. Mon seul but est de t'aider. Après tout, je suis... Le phare. Ma réputation me précède. L'architecte. M'a parlé de toi, j'avais pris ça pour une métaphore, remarque. Disons que ce n'est pas pour rien ce qui gère en aidant ceux dans le besoin. Au lieu de faire appliquer la règle de la tour. Alors, c'est vrai, tu vas m'aider ? Bien sûr. Après avoir tenté de te dissuader. Pardon ? Jette donc un oeil par cette fenêtre. Maintenant, regarde là-bas. Ah ouais. Une sorte de robot. Est-ce que tu te sens découragé ? Quelle est cette chose énorme là-bas ? C'est Shardak. Shardak. Un cadeau de la tour qui t'est destiné. Alors cette horreur est là pour... M'empêcher de partir. Et empêcher quiconque d'entrer. L'attaque que tu as invoquée était la pire de l'histoire de toute la tour. Et il fallait un système défensif en l'occurrence. Shardak. Exact. On va demander la sortie. Depuis mon réveil, j'essaie de trouver la sortie. Et tu ne comptes pas t'arrêter en chemin ? Très bien. Il y a un passage secret qui mène à l'usine. Tu n'as qu'à demander. Il est temps que je parte. Tu peux me montrer le chemin ? À contre-cœur, mais oui. Suis-moi. Impeccable. D'accord, donc là je vais le suivre. Il ne faut pas tomber je suppose. J'ai t'ouvert la voie. Attention, dès que tu sors en place, ce maudit cerbère de Shardak sévéra. Et il n'aura de cesse qu'il te tienne au pire. Aucun monstre n'est invincible. Il doit y avoir un moyen de le conquérir. Désolé. Je sais ce que tu cherches à faire, mais je n'ai pas besoin qu'on me protège maintenant. Du début de mon entraînement jusqu'au jour où j'ai été conduite à la tour, je me rêvais en demoiselle, en détresse, attendant qu'on me délivre de... Mes cauchemars. Mes cauchemars. Mes cauchemars, le sentiment de décevoir papa si je n'étais pas la prêtresse. Mais je comprends maintenant que ce combat est le mien. Nul ne peut le livrer à ma place. Alors tu es courageuse, bien plus que je ne le serai jamais. Shardak est alimenté par trois terminaux. Tout ce que tu as à faire, c'est désactiver. Je comprends. Si je désactive les trois terminaux, j'arrête Shardak. Merci, tu mérites ton titre de phare. Voilà, et là j'active le truc. Ou je vais désactiver. Et là on a un checkpoint. Impeccable. Oula. Ah bon, on a activé un gros truc là. Ah, il n'est pas content non plus là. Ok, mais je m'en fous. Je ne sais pas ce qu'il peut me faire, mais... Partie intéressante. Peut-être un peu comme le matou de tout à l'heure là. Oh merde. Ah bah, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Du coup, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Ok, donc là il a des... Il a une sorte de pouvoir rayonnant. Il faut faire attention. Là ça va arriver. Ah, là il ne peut pas me voir, d'accord. Là je le mets ici. Super. Donc là il ne peut pas me voir pour le moment. Impeccable. Le tout c'est de rester caché. Correctement. Euh, ouais. On n'a peut-être pas une grande... Ah ouais, il y a quand même une grande opportunité là. Ah, pas mal de son derrière. Qui met dans l'ambiance direct. C'est très immersif. Euh, ouais. Là je n'ai pas le pouvoir. Est-ce que j'aurais dû prendre le truc... Ah oui, là je peux. Là je ne peux pas. Voilà. Ah c'est vraiment au millimètre près. Mais on y arrive quand même. Là ça devrait rapetisser. Là je le bouge. Qui va me permettre de me cacher je pense. Euh, non peut-être même pas en fait de me cacher. Je ne pense pas. Est-ce que du coup je ne peux pas le pousser. Ah non, je ne peux même pas me cacher. Compliqué cette histoire là. Avec le toutou qui est là. En plus il peut me péter en moins de deux. Ah ah, viens par là. Voilà. Je ne sais pas si... Non. Je ne peux rien faire d'autre. Que de me planquer là. Ok. Il se vénère un peu pour rien quand même. Donc là je vais reprendre le truc. Peut-être de me faire péter. Et euh... D'accord, là je ne vais pas me cacher derrière. J'ai compris le délire. On va attendre un petit peu. Ok. Donc il n'est pas si méchant méchant que ça mais... Là je vais essayer de récupérer la gemme. Enfin l'élément. Et normalement il ne devrait pas me voir là. Ce qui va me permettre de monter. Rien de bien de très très compliqué. Bon voilà pour cet épisode là. Épisode 7 de Aspirinatail. Donc du coup on est avec Shardak. Un protecteur. Et qui va pouvoir désactiver. Sinon on ne va pas pouvoir sortir de l'usine. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501